Bienvenue à tous sur le temps mort votre nouveau rendez vous nba vous le savez on se retrouve pas souvent face à vous face caméra et du coup on avait envie de vous proposer un format plus simple plus authentique pour pouvoir vous parler directement comme ça sans filtre et pouvoir échanger avec vous sur plein de choses autour de la nba c'est un format d'émission qu'on pourra on l'espère faire plus souvent pour vous présenter des tournois des embrouilles des rivalités des anecdotes ou encore des portraits de joueurs et pour ce premier épisode on s'est inspiré du roi des tournois sur youtube et sur les réseaux sociaux c'est à dire sophian bienvenue dans une nouvelle vidéo bienvenue dans un nouveau tournoi et on a décidé d'appliquer ce concept du tournoi au crossover et je pense que vous allez aimer et pour ce premier tournoi on a décidé de s'intéresser au plus grand destin brisé de toute la nba et vous allez voir le tournoi a été très chaud du coup vous invitez sur twitter et instagram à voter pendant quatre jours de suite cette vidéo s'adresse donc à ceux qui ont loupé ce tournoi et du coup on vous invite à nous rejoindre tout de suite sur instagram et twitter pour participer aux prochains et défendre vos joueurs et équipes préférées allez on commence tout de suite avec le premier huitième de finale et vous allez voir c'était chaud Penny Hardaway tombe face à dany manning penny qui était avec chaque un duo de feu au magic d'orlando face au numéro 1 de la draft 88 drafté par les clippers et qui après un bon début de saison à 16,7 points de moyenne et 6,6 rebonds se déchire les ligaments du genou droit pas de surprise penny a largement pu se marquer les fans de la nba et je pense que parmi vous beaucoup plus de gens connaissent penny versus dany du coup le pauvre dany éliminé dès le premier tour on passe maintenant un affrontement entre deux grands joueurs grand hill et yaoming mister nice guy troisième de la draft 94 koruki de l'année avec un certain jason kidd en 95 est surtout connu pour son passage aux pistons jusqu'aux années 2000 il était aussi considéré parfois comme le successeur d'un certain michael jordan et oui ils avaient de l'humour à l'époque et de l'autre côté la grande muraille de chine l'icône de tout un peuple et le pivot géant des rockets numéro 1 de la draft 2002 et hall of famer depuis 2016 un combat intense et assez disputé sur les réseaux comme vous pouvez le voir mais finalement le footwork de yaoming a eu raison du pauvre grand hill et c'est yao qui file en quart de finale tracy mcgrady face à bill walton deux générations qui s'opposent un champion nba premier de sa draft en 74 mvp des finales mvp de saison régulière meilleur rebondeur et contreur sur une même saison légende des trailblazers face à timac très bon scoreur du magic des raptors et de houston devinez qui est passé le cousin de vince carter timac et assez largement les nombreuses fractures au pied de bill ne vous ont même pas attendre et on sent l'influence du score de légende sur une jeune génération surtout connu pour son comeback de feu face aux spurs vidéo disponible d'ailleurs sur la chaîne attention on passe au huitième de finale le plus disputé du tournoi d'errick rose face à braddoer parti non en fait c'est faux d'errick rose passe directement en quart de finale victoire écrasante de di rose sur le numéro 1 de la draft 86 qui a joué huit saisons pour les caves et les a aidés à avoir un bilan exceptionnel en 88 89 de 57 victoires pour 25 défaites qui était d'ailleurs le record à l'époque pour les caves avant d'être éloigné des parquets en 94 à cause du nerdy discale deux autres infos au passage vu que ce pauvre brad nous quitte très prématurément dans ce tournoi son maillot est retiré aux caves depuis 97 et il possédait de nombreux records au sein de la franchise de l'ohio notamment meilleur marqueur et rebondeur avant qu'un jeune king vienne à bout de ses records à seulement 23 ans tout comme ces records ont été balayés par le jeune lebron james brad se fait sweeper par d'errick qui passe en quart de finale là fini les blagues on passe au huitième de finale le plus disputé de joueurs dont on parle très souvent comme les plus gros busts de l'histoire on considère comme bust les joueurs sélectionnés très haut dans une draft et qui finalement ne donne pas satisfaction je crois que vous avez deviné les deux joueurs dont on allait parler on parle évidemment de greg oden face à sam bowie l'homme choisi avant kevin durant en premier choix de la draft 2007 face à l'homme choisi avant black jesus michael jordan en deuxième position de la draft 84 c'était très chaud sur twitter et instagram ça s'est joué à quelques voix et c'est finalement greg oden qui passe ce premier tour sam bowie peut retourner s'occuper de ses chevaux dans le kentucky l'enbiase face à ralph samson on peut dire qu'en termes de destin brisé l'enbiase est un peu à part draft en deuxième position par les celtics en 86 derrière brad doherty il décède seulement deux jours après d'une arythmie cardiaque provoquée par une overdose de cocaïne à seulement 22 ans face à lui ralph samson 2 m 25 premier de la draft 83 rookie de l'année en 84 la deuxième twin tower d'un duo de légende avec ola juan et holofamer mais avec le surnom de ralph nonny's c'est à dire ralph sans genoux dû à son physique fragile et ses genoux très très fragiles ralph ne peut rien face au destin tragique de l'enbiase qui passe directement en quart de finale place maintenant à à la new stone et à marais stoudemeyer la légende des sons et sa fin de carrière compliquée face à une légende d'énix finaliste malheureux en 99 face aux twin towers des spurs et qui va également connaître une fin de carrière compliquée à cause de blessures aux genoux vous vous en doutez mais la notoriété du stud et de son duo magique avec steve nash et de leur pick and roll mythique ont rapidement eu raison du pauvre alan houston qui perd assez largement ce premier tour tout comme il a perdu sèchement en finale nba décidément chez l'inix c'est encore et toujours la soupe à la grimace on passe à l'ultime huitième de finale et comme au tour précédent pas vraiment de suspense brandon roy l'arrière magique des blazers face à j williams le numéro 2 de la draft 2002 derrière yaoming l'accident grave de moto de j'ai stop totalement sa carrière et ne peut rien face à brandon roy l'arrière des blazers qui le stop lui aussi dès le premier tour brandon rejoint donc les quarts de finale penny hardaway face à yaoming le magic face aux rockets les multiples blessures à la cheville face aux multiples blessures au pied c'était serré c'était intense la grande muraille de chine et c'est presque 500 match aux rockets pour 19 points de moyenne s'effondre comme il s'est toujours effondré en playoff avec les rockets pour laisser passer l'un des tout meilleurs meneurs des années 90 en demi finale yaoming et c'est 2m 29 ne peuvent pas grand chose face à la vivacité du meneur de génie place maintenant à deux joueurs qui ont inspiré deux générations différentes les années 2000 pour timac et les années 2010 pour d'y rose le plus jeune mvp de l'histoire et icône de toute une génération face à holofamer mip et double meilleur score de l'année en 2003 et 2004 et donc obi disait de lui qu'il était le joueur le plus indéfendable à son prime mais le score de légende ne peut rien face au numéro 1 de la draft 2008 victoire par chaos d'eric rose pas de demi finale pour timac décidément une habitude pour ce nouveau de quart de finale on s'attendait à une victoire écrasante un raz de marée finalement c'était très série laine bias d'un côté et greg oden de l'autre sa sélection avant kevin durant à la draft ainsi que son parcours à l'université aux côtés de son ami mike connelly ont fait semble-t-il toute la différence car oui greg oden passe en demi finale dernier quart de finale entre brandon roy et amary stoudemeyer huit saisons aux suns et cinq onyx pour le stud qui finalement a quand même eu une carrière plus qu'honorable malgré des blessures qui ont bloqué sa possibilité d'aller encore plus loin brandon roy remporte donc logiquement ce quart de finale avec seulement cinq saisons chez les blazers et une micro-saison chez les wolves on passe aux demi-finales d'eric rose et penny ardaway d'un côté et greg oden et brandon roy de l'autre quatre destins brisés par les blessures deux matchs intéressants bon pour la première demi-finale pas de surprise d'eric rose continue de tout rafler sur son passage comme lors de sa saison mvp en 2011 malgré un début de carrière ultra prometteur aux côtés du gros chac au magique d'orlando et une finale nba est perdue face aux roquettes penny ne peut rien face aux genoux de d'y rose d'y rose arrive donc en finale du plus grand destin brisé de toute la nba mais qui va le rejoindre pour cette deuxième demi-finale pas de surprise non plus steve care parler de lui comme un joueur unique qu'on ne voit qu'une seule fois dans une décennie mais avec 66 matchs en trois saisons et huit points de moyenne greg oden ne fait pas le poids malgré ses 2 mètres 13 et 124 kg face à brandon roy l'un des plus gros watifs de ces dernières années l'arthrite du genou droit dont il souffre à partir de 2010 va totalement freiner sa carrière et malgré quelques bons moments mythiques en nba dont le fameux game 4 face à dallas en 2011 brandon roy va rapidement prendre sa retraite sportive il n'en fallait pas plus pour émouvoir toute la communauté des croceurs et pour propulser brandon roy directement en finale du plus grand destin brisé de toute la nba place à la grande finale et vous allez le voir tout est une histoire de genoux le genou droit en carton de brandon roy face à la terrible blessure au ligament du genou gauche au game one des playoffs 2012 pour dix roses deux destins brisés à l'amorce de leur prime brandon roy révèle son talent très vite drafté en sixième position en 2006 il est largement élu rookie de l'année en 2007 après la blessure de greg oden en 2008 il prend la place de star de l'équipe et sélectionné au all-star game de la même année pour la première fois il améliore son niveau de jeu d'année en année et montre un sang froid ultra clutch dans plusieurs matchs qui donne envie de le voir arriver à son prime rapidement mais son opération aux genoux droit va tout stopper et malgré son game 4 mythique face aux maves en 2011 où il va ramener son équipe des portes de l'enfer pour remporter le match il sera obligé d'annoncer sa première retraite sportive en décembre de la même année avant de refaire une très courte apparition chez les wolves en 2012-2013 brandon roy c'était un peu le damien lillard avant l'heure on aurait tellement aimé le voir jouer plus longtemps pour derrick rose c'est une blessure qu'on a tous en tête qui vient couper son début de carrière tony truant numéro 1 de la draft en 2008 avec les boules rookie de l'année plus jeune mvp de l'histoire en 2011 et leader d'une franchise mythique qui se battait pour retrouver les finales nba face à l'ogre de south beach avec cette blessure c'est toute une génération de fans qui est bouleversée et on l'a vu avec ses 50 points plantés le 31 octobre 2018 avec le maillot des wolves et l'émotion que cette performance a suscité chez le joueur les médias et les fans du monde entier derrick rose avait tout pour porter une franchise au titre nba et pour devenir une légende c'est pourquoi assez logiquement vous l'avez désigné à plus de 80% comme votre plus grand destin brisé de l'histoire de la nba merci d'avoir suivi ce nouveau format et premier numéro du temps mort qui dit nouveau format dit retour de votre part dans les commentaires pour qu'on s'améliore pour nous montrer votre soutien ou tout simplement pour nous suggérer de nouveaux sujets vous l'avez compris pour participer à ce type de tournoi il suffit de nous rejoindre sur instagram et twitter à très vite et n'oubliez pas crosser bien merci 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 merci